Salut tout le monde, c'est WaniJ, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Aujourd'hui on va s'ouvrir un seul coffret, mais un coffret assez conséquent. Puisqu'il s'agit du coffret Ultra Chimer GX, Cancre Love et Bamboiselle. A l'intérieur on aura deux cartes promo avec une carte Cancre Love et une carte Bamboiselle. La carte Jumbo de Cancre Love GX, je ne pense pas qu'il y ait de carte Jumbo Bamboiselle. Je ne sais pas du tout, on va voir, on va découvrir. Et à l'intérieur on a pas mal de boosters, on en a huit. Et apparemment c'est que du Soleil et Lune, donc plein de séries Soleil et Lune. Et la bonne surprise aussi c'est qu'il y a un tapis de jeu, mais ce n'est pas un tapis de jeu en papier comme on peut avoir habituellement dans les decks. Mais bien en tissu, donc on va essayer de voir ça tranquillement. Donc c'est parti. Il y a ces eaux là au temps. Ouais non ça va cher. Voilà. Donc là j'ai dû dézoomer un peu avec l'appareil photo pour avoir une prise totale du coffret qui est assez conséquent. Donc ces coffrets là, nous on achète souvent sur Picastore, donc voilà. Coutent 110€, donc il y a l'autre que j'ouvrirai dans une autre vidéo, Cablifer et Muscoto GX. Donc 110€ le coffret, c'est assez conséquent. Je pense qu'on le paye à cause du tapis de jeu notamment. 8 boosters, c'est comme une ETB, mais après c'est un coffret quoi. Donc 110€ c'est quand même cher. C'est assez cher. Je trouve pour l'item que c'est, des vieux boosters soleil et lune, on n'en a rien à faire. L'intérêt c'est vraiment les cartes promo. Le tapis ça fait plaisir, c'est un plus quoi. Mais ça ne justifiait pas forcément le prix. Hop, allez on déchire tout ça. Hop, poubelle. Voilà. Oh la vache ! Il est assez lourd le coffret. Ok. Donc je vais essayer de retirer proprement les cartes promo, sans les abîmer, ce serait bien. Alors je galère, c'est bon. Ok, c'est bon. Et le jeton. Bon. On a le jeton Cancrelove. Très sympa. Argenté comme ça. Ensuite, je vais mettre les cartes promo sous protège-cartes. Hop. Voilà. Je vais essayer de faire de la place. On va peut-être dérouler déjà le... Ah il est vraiment cool. Ah c'est un bon tapis. C'est vraiment les tapis Kali. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Donc regardez, c'est un tapis en caoutchouc en dessous pour adhérer sans glisser. Ouais, sur la table sans glisser. Et en tissu sur le dessus, avec, alors je ne vais même pas tout pouvoir vous montrer. Donc on a l'ultra chimère bamboiselle, UC001, zéroïde et Cancrelove. Voilà. Mais très sympa. Très sympa. Très beau. Alors ça par contre, je disais que bon, ça ne justifiait pas le prix, mais sincèrement, ça coûte 20 balles un tapis comme ça. Je ne sais pas, les nôtres, ils ont été à 35 euros. Ouais, nous, c'était même plus cher de ce qu'on a acheté. Donc nous, je ne sais plus si je vous les avais montrés. Si, je pense que si. Ouais, on avait sans doute montré nos tapis avec, pour Agnori, toutes les évolutions. Et pour moi, je ne sais plus, les badass. Ah si, c'est les trois chiens. Les trois chiens légendaires. Donc c'est des tapis qui sont vraiment sublimes. Et bon, j'allais dire, c'est de la gueule quand vous allez à des avant-premières avec. Ou même pour des tournois, mais bon, nous, on ne fait pas les tournois, on fait les avant-premières. Quand il y en a. Quand il n'y a pas le Covid. Et donc au niveau des boosters, je vais essayer de vous montrer tout ça tranquillement. On va essayer d'enlever proprement la carte Jumbo. Donc il n'y en a bien qu'une seule. Et donc, c'est Cancrelove GX qui est mis à l'honneur. Donc c'est la même que la carte promo miniature que je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer du moins. Alors hop, le plastique. Poubelle. Alors, j'ai essayé de faire des zooms maintenant. Alors, au niveau des boosters, on a du Soleil et Lune Ombardante avec Tocopisco, Necrozma. Du Soleil et Lune de base avec Lunala. Du Invasion Carmin avec Katagami. Encore du Soleil et Lune de base avec Archéduc. Encore Invasion Carmin avec Engloutirant. Ultraprisme avec... Il m'emmerde. Avec Necrozma. Crinière du Couchant et Aile de l'Aurore. Donc voilà. Donc ça nous fait 8 boosters. Donc 2 par série. Donc Soleil et Lune de base. Ensuite, Ombardante, donc SL3, SL1, SL3, SL4 ou... Ouais, c'est ça Invasion Carmin. Et Ultraprisme, je ne sais plus. Voilà. Il y a un moment. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors, comment je vais faire pour ouvrir mes cartes ? Je vais peut-être quand même... Je vais devoir faire des rectifications en direct. Je suis désolé. Il n'y aura pas de coupure au montage. On s'en fiche. Hop. Je rétrécis le pied de mon trépied. Voilà. Alors, j'essaye de me mettre... Ouais, voilà. Là, ça sera pas mal, normalement. Et je vais dézoomer. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vous montre les cartes promo. Donc, Cancre Love GX. Donc, c'est la SM66. Donc ça, c'est bien aussi. Ces coffrets, ils servent surtout pour ces cartes promo. Donc, ça commence à être 8, hein, la SM66. Mais on ne les avait pas encore. Apparemment, nous, on ouvre à chaque fois tous les coffrets qui sortent et tous les tripas et on ne les avait pas encore dans notre collection. Donc, c'est parfait. Et Bamboise LGX. Donc, la SM67. Très belle carte aussi. Et donc, qui va s'ajouter à notre collection. Donc, c'est parti. Alors, attendez, je suis encore en galère avec... Hop. Je vais avoir du mal à cadrer. Je vais essayer de bien faire les choses. Donc, on est parti pour 8 boosters. 8 boosters, il nous faut 2 ultra. Ou au moins 2 holos, sinon. Ou une holo, une ultra, etc. Mais au moins 2 holos. Ce sera le minimum à prendre. Et c'est parti. Ou une secrète. Ça pourrait tout rattraper. Ok, c'est parti. Donc, le symbole pour Soleil Lune de base. Et l'Arvibule. Soporifique. Excusez-moi. Krabagar. Ammascaïman. Mince. Niauzalola. Ariyama en Rare Reverse. Je crois que c'est juste une simple rare. Et... Et yes ! Pardon, Lily. J'ai le hockey en même temps, mince. Lily en Ultra Full Art. Donc, je ne crois pas de l'avoir. Pourtant, c'est du Soleil et Lune de base. Je commence à avoir ouvert pas mal de boosters, Soleil et Lune de base. Mais Lily ne me dit rien. Lily, tu l'attends. Donc ça, c'est cool. Énergie haut. Super Ball. Et Flèche. Et on termine avec Ratatak Dalola. Donc, Lily va aller sous protège-carte. Et ça fait plaisir. Parce que depuis le temps qu'on ouvre du Soleil et Lune de base, et que je tombe que sur des doubles, ou pas grand chose, du moins. Là, ça complète bien la collection. Donc, la Lily qui fait plaisir. Donc maintenant, c'est bien. Là, il y aura 7 boosters pour essayer d'avoir quelque chose, au moins une holographique. Et je considère que le ratio sera positif. Et si on a plus que ça, on dépassera les quotas. Donc, on est encore sur du Soleil et Lune de base. Et donc, c'est parti. Nodulite. Cosmog. Flamiaou. PsychoQuack. Croquine derrière. Féble au bol, un peu comme une reverse. Et Ariyama qu'on a eu en reverse juste avant. Et donc, c'est bien une simple rare. Énergie acier. Multiexp. Spinda. Et Lily. Ok. Le mec qui vient toujours. Ouais. Le mec qui est pas en full art cette fois-ci. On est parti sur SL3. Donc, on va ardente. Alors, pareil, on va ardente. On en a ouvert énormément. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais, on va ardente. T'as 80%. 80% de la série complétée. Donc, il manque... Il n'y a plus rien à part les ultras et les secrètes. Il ne faut même pas chercher. Il te manque une holo quand même. Une holo ? Ouais, c'est une ultra. Je considère que c'est une ultra. Donc, le symbole pour SL3. Et donc, c'est parti. Miss Dibull. Ça la mèche. Mais qu'une seule holo, par contre. Donc, ça veut dire qu'après, c'est que des ultras et des secrètes. Mariel en tricot. Feuille à joue. Psystigri derrière la reverse avec Sonistrel en commune reverse. Et... Coxyclac en simple rare. Energy fait feuillutant. Noir fang. Et on termine avec Terra Clope. Ok. Et dernier booster de SL3. Et... Quatrième booster de la vidéo. Sur 8 boosters. Donc, on sera à la moitié. C'est parti. Rhinocorn. Bakabu. Outhout. Sac de nœud. Araqua. Alexia en... Peu comme une reverse, pardon. Et derrière... Ah oh ! Porigon Z en holographique. Mais comme on l'a dit, on l'a déjà puisqu'il ne manque qu'une seule holographique qui est l'Eviator. Donc, bon. En tout cas, les ratios sont là. C'est cool. Énergie électrique. Rubombelle. Relais optimiste. Et Vicky. Ok. On va quand même mettre la Porigon Z sous protège-carte. C'est la numéro 105 sur les 147 hors secrète. Ça fait plaisir. On a quand même tapé un truc dans Soleil et Lune de base. Et SL3. Donc, on va essayer de continuer comme ça. Ça serait bien. Une tous les deux boosters. Donc, c'est parti pour Invasion Carmin et Engloutirant. Paf. Haaf. Donc, c'est parti. Donc, le symbole pour Invasion Carmin. Et on est parti avec Tritox. Barpo. Oslet. Sans coquilles. Sapero. Feu Faux Rêves en Common Reverse. Et derrière... Oh, yes ! Purée ! Zéroïde GX. 49 ou pas ? Ouais. Tu l'as pas. Je l'ai pas. Et bien, en plus, c'est pas une double. Donc, ça, c'est cool. C'est très bien. Donc, Énergie électrique. Emolga. Et Molga. Gravalanche d'Alola. Et Galégon. Et bien, c'est cool. On est en train de faire... Là, c'est nickel en termes de ratio. C'est parfait, parfait. Ça rattrape bien la vidéo précédente. Ouais. Zéroïde GX. Pourquoi pas ? Donc là, on est en train d'avoir vraiment... On est en train de faire ce que j'ai dit. Avoir une Ultra par série. Donc, normalement, le prochain booster, c'est de l'invasion Carmin. Donc, il ne devrait rien y avoir. Mais bon. On va espérer qu'il y ait quelque chose. Et tourmi. Tritox, qu'on a déjà eu. Escargum. Bébékaille. Starry. Cabriolaine en commune river, c'est derrière. OK. Mamochon en simple rare. Énergie, fait. Escavaren. Coup d'œil au carton rouge. Et gros ré. OK. Maintenant, on est parti sur Ultra Prismes. Avec les deux formes de Necrozma. On va commencer avec Aile de l'Aurore. En fait, à force de le dire, ça y est, maintenant, ça me semble évident. Ultra Prismes, c'est là. Donc, Ultra Prismes, le symbole de la série. Donc, le Prismes. Et donc, c'est parti avec Excellang. Whistichram. Quartormac. Laporeille. Vortante. Énergie Unitaire. Yes. En te commune reverse. Et derrière, Karchakrok. En simple rare. OK. C'est sympa, quand même. J'ai cru que c'était une holo. Énergie Acier. Print Plouf. Beaucoup de diamants et perles, là-dedans. Sifflé de Beladonis. Voilà. Et Karmash. OK. Donc, Karmash, Karchakrok avec Cynthia et tout. C'est beaucoup... Beaucoup lié à... À la 4G. Sans comprendre trop pourquoi. Je vois pas le lien, mais... OK. Allez, dernier booster de la vidéo. Bon, s'il y en a rien, les quotas ont été cool, quand même. Mais, est-ce qu'on va avoir un truc par série ? Une Ultra par série. C'est parti avec Ceribou en pâte à modeler... Euh, en tricot, pardon. Manglouton. Rapion. Pachirizou. Whistikram. Oh ! Oh bah, une Ultra. Waouh ! Ça fait bizarre. Le prisme qui est découpé par le bas de la carte, je sais pas. C'est tout le temps comme ça ? Je sais pas, là, je trouve ça bizarre, mais ça se trouve, c'est toujours comme ça. Je sais pas. Donc, Energy Super Boost, donc, avec le petit prisme autour, elle brille vraiment pas mal. C'est la combien ? C'est la 136 et je suis sûr de pas l'avoir. Sincèrement, elle me dit rien du tout. Donc, les 4 Energy... Ah, si, elle est coupée. Typ normal. Ouais, ouais, elle est comme ça. Bon, bah, parfait. Donc, il n'y a pas de défaut. Et derrière, on peut quand même avoir une Ultra. Non. Bon. Coup de langue en simple rare. Mais encore une non-double. Donc, sur 4 Ultra, déjà, pour la vidéo, en 8 Boosters, c'est énorme. Donc, les coffrets sont très... Bah, celui-ci a été très chanceux, en tout cas. On a eu une Ultra par série. Une Ultra tous les deux Boosters. C'est énorme. Un taux de 50%. Et sur les 4 Ultra, on a eu qu'une seule double, qui est la Porigon Z. Donc, Energy Rush Sol Combat, Primplouf, Energy Unitaire qu'on a eu en hiver juste avant, et Trio Picker d'Alola. Donc, je vais la mettre sous protège carte. Et on va faire une petite récap. Et on a eu 4 types de raretés différentes. Donc, ça, c'est fort aussi. Sincèrement, vraiment très impressionnant, cette vidéo. Donc, on va commencer avec la petite double, pour la récap. Le Porigon Z de Soleil 1-3, Ombra dente. En même temps, j'en ai ouvert énormément. Je suis déjà à 80% de complétion de la série. Donc, c'est logique. Donc, une holographique. Une Prism, avec l'énergie Super Boost. Deux Ultra Prism. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc, une Prism, c'est différent déjà. C'est un peu mieux qu'une Holo, pour moi. Mais bon, voilà. La Zero IGX. Donc, une Ultra. Deux Invasions Carmin. Et pour terminer, la Full Art Supporter de Soleil et Lune de base. Voilà. Donc, dans l'ordre des raretés. De la Holo. Ultra Prism. Une Prism, ouais, pardon. Une Simple Ultra. Et une Full Art. Voilà. On aura tout vu. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle ouverture. Salut !